Bonjour Marcello, est-ce que vous avez une idée de votre once de départ pour le match à Guingamp ? Oui, c'est la même chose que le match précédent, comme Fodé au lieu de Thiago Maia. Ce sera exactement le même once de départ que durant le match précédent et Fodé remplacera Maia. Avez-vous plus de certitude par rapport à ce début de saison en allant à Guingamp puis Monaco ? Ce ne sera pas des rencontres faciles pour vous ? Nous sommes en évaluation constante. Notre objectif c'est de remporter la victoire et de stabiliser notre position au classement. Et donc, pour ces raisons, le match à Guingamp apportera une réponse. Lors du premier match de la saison face à Nantes, votre équipe avait été séduisante et vous avez eu un résultat très positif. Avec le recul, est-ce que vous pensez que ce résultat était un peu flatteur ou est-ce que finalement il correspond à l'image qu'on peut se faire de votre équipe ? J'ai dit à plusieurs reprises que par rapport à l'effectif dont nous disposons, notre objectif d'imposer notre style, d'imposer notre jeu et de rechercher la victoire à chaque match sont obligatories. Ce sont là des obligations. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en revanche, je suis très optimiste à ce sujet et je suis très confiant également. Marcelo, votre adjoint, Joe Sacramento, est-il parti du club et pourquoi ? Non, que je sache qu'il appartient toujours au club. C'est une question ou une affirmation ? Mire, pour répondre à cette question, il faudrait que je fasse une analyse détaillée de la situation. Aspire à cette information ? C'est ce que vous souhaitez ? Si vous voulez. Non, est-ce vous qui posez la question ? Est-ce que vous voulez savoir si il était toujours au club ou pas ? Non, ma question est de savoir si il était dans le club ou non ? Pourquoi ? Je coordine un groupe de travail. Je dirige un groupe de travail ? De 25 personnes. Donc, ce sont là les personnes que le club met à ma disposition pour le travail que je dois réaliser. Il y a donc une intendance, il y a un secteur médical. Tout ce qui concerne la communication, tout ce qui concerne la préparation physique et Et, bien entendu, ce qui concerne l'aspect technico-tactique. Il est difficile d'être responsable d'autant de personnes. d'être à la tête de l'entreprise. Parce que c'est les ressources humaines que me offre le club. Je dois les optimiser au maximum. Joao, jusqu'à la semaine passada, collaboré avec nous jusqu'à la semaine dernière. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'accorde beaucoup d'importance sur la capacité. C'est une personne très qualifiée, très bien formée et capable de beaucoup de choses. Je n'ai pas l'autorité nécessaire, mais, de manière informelle, j'ai transmis le message aux autorités concernées de conserver un élément aussi qualifié que Joao. Donc, la conclusion à la question et la question sont inévitables. comment une équipe de ce niveau ne collabore pas avec l'équipe ? Ce que je dois dire, c'est qu'il n'y a pas de problème à cela. C'est juste une question d'adéquation, d'adaptation, à la nécessité des besoins qui évoluent au long de la temporada. Tout au long de la saison. J'ai analysé les tâches que je devais réaliser. Jusqu'au 31 août, avec l'aide du groupe de travail que je dirige, j'ai dû analyser près de 120 joueurs, qui ont été les joueurs qui nous a proposés. Le procédé suivant, donc, à partir des propositions faites par Luis Campos, je donne mon point de vue. Donc, je le fais de la façon suivante, je regarde 15 matchs de chaque joueur. Donc, cela suppose d'avoir regardé 1800 matchs. Ce n'est pas moi qui regarde les 1800 matchs, et je ne regarde pas non plus les 90 minutes de chaque joueur. Se font compactes, mais tout cela est une carrière de travail très grande. Donc, on fait des résumés, et à l'évidence, c'est une charge de travail extrêmement importante. A medida que fuimos resolviendo les incorporations, et au fur et à mesure de l'intégration de ces personnes, fue décreciendo la nécessité de heures de travail, non ? Donc, au fur et à mesure des transferts réalisés, à l'évidence, on avait moins besoin de charges de travail. La charge de travail a diminué. Quand on conduit un groupe de gens, quand on dirige un groupe, il est très important de considérer les aspects suivants. Il faut qu'il y ait un rapport entre la tâche, le travail effectué par chaque personne, et ses capacités à réaliser la dite tâche. Il n'est pas bon qu'une personne, que l'on assigne à une personne une tâche qu'il n'est pas capable de réaliser. Ou, à l'inverse, qu'on assigne des tâches subalternes à quelqu'un de qualifié. Donc, pour ces deux cas de figure, il n'est pas convenable d'agir ainsi. Donc, à mesure que la charge de travail a diminué, je n'ai pas trouvé de tâche particulière à assigner à Joao, des tâches en rapport avec son niveau de qualifié. Je travaille avec un groupe de gens qui connaissent mon méthode. Et donc, au fil du temps, vu la décroissance de la charge de travail, les nécessités de l'apport de capital humain ont décrécié. Donc, le besoin en capital humain a, à l'évidence, diminué également. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de ne pas gaspiller le talent d'une personne telle que Joao. Je sais que quand une personne effectue une tâche pour un groupe, a dejado de ser necesario, quand cette personne qui intègre ce groupe n'est plus utile, et quand il s'agit d'une personne avec beaucoup de ressources et bien formée, il m'a semblé évident, important, d'informer le club de cette nouvelle situation, pour que le club assigne Joao à une tâche qui correspond à son niveau de qualification et à ses capacités. Quand on est responsable d'un groupe de gens aussi important, il est très important de garder une certaine cohésion, une certaine harmonie, et l'harmonie dépend du fait qu'une personne se sente utile au sein d'un groupe, que cette personne en question puisse s'adapter à une méthode qui est différente, et qu'elle a une influence dans ce qu'elle fait. Il n'y a rien de plus péjoratif, de plus négatif pour un être humain, et je me réfère au niveau professionnel. Là, je fais référence à l'aspect professionnel. Il est important de ne pas assigner des tâches à une personne qualifiée, et de ne pas accorder ensuite l'importance nécessaire à ces tâches. Si je demande un travail à une personne et qu'ensuite je n'utilise pas ce travail effectué, c'est un manque de respect très important à l'égard de cette personne. C'est pour ça que je garde les collègues de travail que je considère indispensables. En le cas de Joao, en raison des changements provoqués en ce qui concerne la charge de travail, il m'a semblé qu'il s'agissait là de la meilleure solution. J'ai également compris que l'adaptation à une méthode qui est différente ne lui permettait pas de s'insérer de manière significative au sein du groupe. Je vous ai donné cette longue explication pour éviter tout type de conclusion erronée. Il n'y a rien de ce que j'ai dit qui ne soit pas vrai. Et tout ce que je viens de vous dire est connu par Joao et par les responsables du club. Lors d'une de vos premières conférences de presse, vous aviez parlé de spectacles et qu'une de vos priorités était d'offrir du spectacle au public lillois. Aujourd'hui, on sent une forme d'impatience de la part de certains supporters. Qu'avez-vous à leur dire ? Quand le public fait preuve d'impatience, c'est parce que le spectacle offert n'est pas à la hauteur. A l'évidence, ma capacité d'observation est moins bonne que la vôtre. Parce que ce que j'ai observé lors du dernier match, c'est un soutien très important du public vis-à-vis de l'équipe. Mes conclusions sont que le public n'est pas impatient à l'égard des joueurs. L'impatience serait très justifiée. En revanche, l'impatience, si c'était le cas, elle serait justifiée. En revanche, moi, je trouve que le public est plutôt compréhensif et fait preuve de collaboration vis-à-vis de l'équipe. Et j'imagine que vos affirmations ont une base plus solide que les miennes. En revanche, ce que j'ai observé lors du dernier match, c'est que le public a soutenu l'équipe durant tout le match. Votre équipe est l'une des plus sanctionnées de Ligue 1 en termes de carton rouge et d'avertissement. Comment expliquez-vous cette nervosité ? Je ne note pas de nervosité particulière. C'est également l'équipe la plus puissante du championnat. Quand je parle de puissance, je dis que c'est l'équipe qui réalise le plus grand nombre d'actions à pleine vitesse. Cela démontre de l'intensité et de l'ambition. Les avertissements ont en général deux origines distinctes. L'intention de mettre un coup. Ou l'excès d'intensité d'engagement lié à l'ambition, guidé par l'ambition. Je ne crois pas que notre équipe ait de mauvaise intention. Je le dis simplement pour illustrer mon point de vue. On a reçu davantage de coups que nous ne nous en avons donnés. Et de toute façon, je ne vois pas une équipe nerveuse, mais je vois une équipe très engagée, très volontaire. A veces, il y a des données qui peuvent être interprétées de manière différente. Parfois, il y a des données que l'on peut interpréter de manière différente. Vous considérez que les avertissements reflètent une certaine nervosité. Et moi, au contraire, je pense que l'intensité mise par l'équipe, l'engagement mis par l'équipe, liée, guidée par cette ambition, génère parfois des gestes incontrôlés parce que le joueur en question arrive trop tard sur certaines actions. Mais en toute sincérité, je ne crois pas que l'équipe soit caractérisée par la violence. Et je n'ai pas, au sein de mon effectif, des joueurs habitués à être violents sur le terrain. Les joueurs n'ont pas de manie particulière. n'ont pas l'expérience nécessaire pour jouer avec violence. Je rappelle que nous parlons là de l'effectif le plus jeune du championnat. qui, en tout cas, peca de urgido, mais jamais de nervioso. Donc, parfois, l'équipe commet des erreurs par précipitation, mais en aucun cas par nervosité. Non nécessairement, de mon point de vue, c'est qu'il doit être valoré. Simplement l'expresse. À l'évidence, ce n'est pas mon point de vue qui est forcément le bon. Je vous le transmets simplement. Ce n'est pas parce que vous pensez que le public est insatisfait et que moi j'ai une opinion contraire, je trouve qu'il soutient le groupe. Ce n'est pas parce que je dis cela que c'est moi qui ai raison. Ce n'est pas pareil pour ce qui est des avertissements. Ce n'est pas parce que j'ai une opinion différente que c'est moi qui ai forcément raison. Vous allez jouer contre une équipe de Guingamp qui est entraînée par Antoine Cambouaret. C'est un entraîneur qui est à Guingamp depuis un peu plus d'un an, qui auparavant a passé trois ans à Lens, donc qui est habitué à diriger des équipes pas forcément très talentueuses, mais en tout cas à leur communiquer une énergie. Il base beaucoup son coaching sur l'engagement, l'énergie, la bataille, la guerre, le combat. Comment vous allez demander à vos joueurs de répondre à ça ? Je suis entièrement d'accord avec votre point de vue, j'accorde beaucoup d'importance à l'entraîneur de Guingamp. Parce que ces équipes sont comme vous venez de les décrire. combatives et incômodes pour leurs opponents. Donc ce sont des équipes combatives et qui posent beaucoup de problèmes aux adversaires. Et bien, évidemment, nous interprétons cette difficulté et nous tenterons de la résoudre. À l'évidence, nous ferons face à cette difficulté et nous essaierons d'apporter une réponse. Marcelo, il y a de plus en plus d'entraîneurs étrangers qui viennent dans le championnat français. Est-ce que vous pensez que la qualité des entraîneurs français est à la baisse et qu'il faut chercher ailleurs ? Non, je pense que non. Sincerement, je pense que je ne devrais pas faire partie, moi, de cette Ligue 1. Et que, parfaitement, il y a des nombres propres qui ne sont pas à la tête d'un groupe et qui sont meilleurs que moi. Il y a des entraîneurs français qui ne sont pas à la tête d'une équipe et qui sont meilleurs que moi. Je ne peux pas parler des autres entraîneurs étrangers parce que je ne peux donner une opinion que sur ma propre personne. Par exemple, Laurent Blanc n'est pas à la tête d'une équipe. Moi, je suis à la tête d'une équipe et je pense que Laurent Blanc est meilleur que moi. Ce n'est pas que je le considère qu'il est meilleur que moi, c'est qu'il a démontré qu'il était meilleur que moi. À Marseille, vous avez fait évoluer beaucoup de joueurs. Benjamin Mendy, qui est parti à Manchester City, vous connaissez sa progression. Il y a un garçon qui est revenu dans le championnat de France, c'est Gianni Mboula. Est-ce que ça n'a pas été trop vite pour lui ? Qu'est-ce que vous en pensez de son parcours ? C'est exagerable pour toi, son talent. Mboula ? Pour moi, Mboula est un top joueur. Et je discrepo aussi avec l'idée que je me semble beaucoup plus certain que les joueurs nous font bons. Et non ? Moi, je crois que ce sont les joueurs qui font que nous devenons bons entraîneurs. Que ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas les entraîneurs qui font que les joueurs deviennent bons. Les joueurs obtiennent des résultats dont les entraîneurs tirent profit. Et ce n'est pas le contraire. Dans toutes les équipes que vous avez déjà entraînées, dans la plupart des cas, les joueurs ont progressé individuellement et collectivement. Estimez-vous que pour le moment, ce n'est pas le cas à Lille ou, au contraire, que vos joueurs ont progressé ? Pas le cas à Lille ou pensez-vous que les joueurs ont progressé ? Le championnat n'a débuté que depuis... Il n'y a que 5 matchs qui se sont déroulés depuis le début du championnat. Je ne peux pour l'instant tirer aucune conclusion. Je ne peux pour l'instant tirer aucune conclusion. pour expliquer les réalités non souhaitées. Je ne donne toujours jamais aucune excuse pour expliquer les réalités non souhaitées. Mais, parallèlement, je n'ai jamais de lutter pour révertir ce qui n'est pas bon. En revanche, je me bats toujours pour changer ce qui doit être changé. La situation de l'équipe de Lille devrait être différente et il n'y a pas de justification à donner. Mais l'impulso intérieur pour révertir et transformer la réalité, est toujours, en tout moment et en quelque circonstance, je l'ai à 100%. Mais je suis toujours engagé à 100% pour modifier la réalité et obtenir les résultats escomptés. Sempre, en tout moment et passe ce que passe. Quelles que soient les circonstances et à tout instant. Merci.